J'étais sur Paris, pas loin des Halles, et je vois une file d'attente immense. Les gens étaient serrés, entassés, les uns contre les autres, mais un peu excités. La queue se prolonge jusqu'au passage piéton. Passé ce passage piéton, la queue se prolonge 40 mètres après sur le deuxième trottoir. Par réflexe, je me demande quel artiste connu est dans la boutique pour qu'il y ait autant de gens qui s'y agglutinent, comme une moule qui s'accroche à un rocher. Je me rapproche et je demande à une des personnes qui fait la queue quel est l'artiste connu qui est présent dans la boutique. Il me répond, c'est la marque américaine mythique et emblématique de donuts. Des donuts chauds, frais, cuisinés sur place tous les jours. C'est la marque iconique qui vend les meilleurs donuts. Voir autant de Parisiens, il y avait aussi des banlieusards qui avaient fait le déplacement, mais voir autant de Parisiens qui font la queue pour des donuts. En France, tu as du choix, tels que croissants, chaussons aux pommes, pains aux raisins, et vous faites la queue pour des donuts. Pain au chocolat, chocolatine si tu vis dans le sud, des beignets. D'ailleurs, en parlant de beignets, quelle différence il y a entre un donut et un beignet ? À part me dire que c'est Adolf Levitt qui a inventé une machine à fabriquer des donuts en 1920, quelle est la différence entre un donut et un beignet ? Ce mec s'est dit, je vais faire un trou au milieu, c'est tout. La vraie différence entre un donut et un beignet, c'est que le donut a un trou en son centre. Il n'a rien inventé. Il comprendra qui veut, s'il y a un trou. Donc, moins de matière, moins de poids, et donc moins à manger. Alors, pourquoi plus cher ? Des Parisiens qui font une heure de queue pour acheter des donuts plus chers qu'un croissant ou qu'un chausson aux pommes, ça me fait penser au chef d'État quand il a dit « La France n'a pas de culture ». On n'est pas obligé d'être d'accord, mais d'un point de vue culinaire, il marque un petit point. Alors que si tu vas à la boulangerie et que tu t'achètes un beignet, tu demandes à la boulangère de te faire un trou au milieu, elle va trouver ça chelou. Alors que si tu le prends et que tu te le fais toi-même, c'est pareil. Mais c'est bizarre. Sous-titrage Société Radio-Canada